Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open The Boîte. Aujourd'hui on vous présente Bounty Hunters de Zygobatic. Star Wars Bounty Hunters, c'est un jeu de Frédéric Henry illustré par Derek Lofman. C'est pour 2 à 6 joueurs, ça a partir de 10 ans, ça dure 20 minutes. Et c'est un jeu de draft, un petit peu original parce qu'on va drafter des cartes, mais à chaque fois on va aussi en piocher. Donc il y a un double contrôle, c'est mi-pioche, mi-draft, c'est un système assez original dans l'univers de Star Wars où on va devoir réussir à capturer des gentils. On joue les méchants en fait, on va recruter des chasseurs de primes pour aller récupérer des gentils et faire un maximum de points. Ok, les Bounty Hunters c'est nous en fait. Exactement, enfin on va les recruter pour... on est des Jabba en fait. On est des grosses larves qui demandent à des chasseurs de primes d'aller faire le boulot pour nous. Là, on vous explique comment fonctionne le jeu. Alors il y a 3 langues, c'est pour ça que ça paraît assez dodu, mais en fait non, c'est très simple à assimiler et à comprendre. Donc ça, c'est la règle du jeu. On va retrouver un carnet de score parce qu'en fait, on va voir qu'il y a différentes catégories. Il y a des cartes qui vont vous rapporter des points de victoire en fonction de si vous les avez capturés ou pas. Il va y avoir une collection, un système de collection de caisses, je vais vous montrer après. Et bien sûr, quand on va engager des chasseurs de primes, on va devoir les payer, donc il va falloir faire attention à pas trop en utiliser parce que sinon on va perdre beaucoup de points de victoire. Il va falloir équilibrer un petit peu tout ça. On va retrouver, alors le jeu c'est principalement des cartes, donc on a des gros paquets de cartes juste présentés comme ceci. Alors, on a des petits rappels. Un tour de jeu c'est tout simple, globalement c'est on pioche dans un des 4 tas, on verra qu'il y aura 4 paquets, on pioche dans un des 4 tas. On choisit une de nos cartes, face cachée, tout le monde fait ça et ensuite le reste du paquet on le donne à son voisin. Ce qui fait qu'on se passe toujours 4 cartes, parce qu'à chaque fois on en pioche une et c'est ça qui est un peu malin dans ce jeu. Et là on a l'explication des crédits. Justement les 4 paquets, ils vont être définis avec ces petites cartes, donc ça c'est des petits rappels justement pour poser les petites cartes. Hop, je vous les mets comme ceci, je les mets dans un petit ordre. Et ensuite on va retrouver les petits paquets associés, donc le paquet vert, le paquet bleu, le paquet blanc et le paquet rouge. Et ils ont chacun des attributs différents, voilà. Donc ça c'est les paquets que vous allez retrouver en jeu. En plus de ça, on va retrouver les crédits galactiques qui sont tout foil. Qui sont des espèces de petits crédits que vous allez pouvoir récupérer à votre tour. Au lieu de jouer une carte, vous pouvez la jeter. Si vous l'achetez, vous récupérez un petit crédit. Et le petit crédit, ça va vous permettre d'utiliser les robots. Les robots, ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas les payer. C'est juste qu'il faut les construire et une fois que vous les avez construits, on n'a pas besoin de les payer pour chasser justement les gentils. Comment ça se passe du coup ? On a 4 types de cartes. On va avoir les cartes vertes. Les cartes vertes, c'est les objectifs. Il va falloir remplir les capacités pour pouvoir capturer la personne. On voit qu'à chaque fois, il y a différents personnages. Les personnages, ils ont un certain nombre d'exemplaires. Et ils rapportent plus ou moins de points de victoire. Et éventuellement des bonus. Par exemple, ici, l'enfant va vous donner un petit crédit. Si vous réussissez à le faire. Et puis ça peut être soit un crédit, soit une carte bleue. Je vous expliquerai après ce que c'est une carte bleue. Et voilà, on a les différentes cartes. Donc par exemple, on va se dire, je vais essayer de faire ce magnifique Chewbacca. Donc je prends ce Chewbacca. Pour pouvoir capturer justement les gentils, il va falloir engager des chasseurs de primes. Et les chasseurs de primes, vous le voyez, ils ont des capacités dans différentes couleurs. Donc là, en l'occurrence, ce personnage ne me sert pas trop pour Chewbacca. Parce qu'il ne va pas remplir un maximum de conditions. Mais on va essayer de trouver des personnages qui remplissent bien les conditions. Celui-là est pas mal, par exemple. Celui-là est pas mal parce qu'il remplit 3 sur 4 en orange, 2 sur 4 en bleu, et il fait 0 en vert. Par contre, donc si je prends cette carte-là, je vais l'aligner avec. Hop. Et je vais devoir continuer à avoir les autres. Pour pouvoir remplir les capacités. Si par exemple, plus tard, je réussis à obtenir cette carte-là. Là, ici, je dépasse le bleu où j'égalise. Je dépasse. C'est bon, il est capturé. À ce moment-là, je le capture. Et je gagne les 12 points de victoire. Par contre, on le voit, là, j'ai payé 4 ce personnage. J'ai payé 3 ce personnage. 4, 5, 6, 7. Donc en fait, je ne gagne pas 12. Je gagne 5 points. Ok, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il va falloir remplir le mieux les caractéristiques pour gagner un maximum de points de victoire. En plus de ça, on va avoir les missions. Les missions, ce sont des cartes qui vont nous récompenser si on capture certaines cibles. Par exemple, ici, si je capture un Chewbacca, je gagne 1 point. Si je capture 2 Chewbacca, je gagne 3 points supplémentaires. Donc c'est aussi des objectifs qui vont orienter nos jeux. Donc voilà, il y a plein d'objectifs et tous les objectifs sont uniques. Donc on peut aller chasser des objectifs. Une fois qu'on a capturé des personnages, on va aller peut-être chercher des objectifs pour gagner encore plus de points de victoire. Donc ça, c'est pour les cartes bleues. Et les dernières cartes que je ne vous ai pas montrées, c'est justement les fameux robots qui fonctionnent exactement comme les chasseurs de primes. Sauf que, au lieu de vous coûter des points de victoire, ils vont vous coûter des crédits. Les fameux crédits qu'on obtient si on défausse une carte au lieu d'en jouer une. Et les robots, donc, ils ont souvent une caractéristique ou plusieurs dans des domaines. Et il n'y a pas que des robots, il y a aussi des caisses. Les caisses, c'est ce qui crée une petite interaction entre les joueurs et les joueuses. En gros, qu'est-ce que c'est ? Les caisses, ça donne des points de victoire tout de suite. Donc là, par exemple, j'ai deux points de victoire tout de suite. Ici, j'ai deux points de victoire tout de suite. Ici, j'ai trois points de victoire tout de suite. Et ça vous donne aussi des caisses. À la fin de la partie, la personne qui a le plus de caisses gagne cinq points. Donc, il y a un petit effet de majorité. Donc, on se tire dans les pattes quand même en tant que bounty hunters. On se tire dans les pattes pour essayer d'avoir les meilleurs contrats. Exactement. Et ce qui est un peu rigolo, c'est que si, par exemple, on a le paquet en main et on a que des rouges en main, on va se dire, allez, vas-y, je vais rajouter une rouge au paquet. Comme ça, je vais filer que des rouges à mon adversaire, etc. Parce qu'en fait, les cartes qu'on pioche, on n'est pas obligé de les jouer, mais c'est assez rigolo. Par exemple, cet objectif, il aurait été trop bien pour l'autre. Bon, je la jette. Je la vends et je prends un crédit. Et du coup, je donne le reste. On peut jouer contre draft si on aime être un petit peu coquin. Pareil sur les objectifs, etc. En fait, toutes les cartes qu'on pioche, ça nous fait un truc en plus pour nous. Mais si ça ne nous intéresse pas, ça fait un truc en plus pour les autres. Donc c'est pour ça qu'il va falloir équilibrer. Et sinon, voilà comment se passe une partie de bounty hunters. Voilà, c'était une présentation de bounty hunters. Et bien sûr, ceux, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine. Et ça me donne envie de manger une barre chocolatée à la noix de coco. Sous-titrage ST' 501